Alors la route là, cette route là, ça existait à l'époque. C'est l'ancien route, vous parlez dans Vigne ? Non, c'est Morphane. Comment ? Non, c'est Morphane. Voilà. Et donc l'avant-garde de l'armée de Mayans s'est campé ici, donc le 17 septembre au 19. C'est découvert de Vigne, paraît-il, et ils sont campés ici. Alors, l'avant-garde de l'armée de Mayans, on compte entre 3000 et 3500 seulement. C'est une avant-garde, c'est pas toute l'armée. Sachant que l'armée, c'est à peu près 10,9 km, c'est l'armée de Mayans. Mais c'est à peu près le vent pour tous. Ici, on ne trouve que des gars de l'Est, que des bataillons de volontaires, des parrains, du Haut-Rhin, de la Moselle, de la Meuse, de l'Auge, du Jura, de la Saône-et-Loire, de la Haute-Saône et de la Nièvre. Il n'y a rien du moins. Et du lard. Il ne faut que des mirabelles. Voilà, exactement. Donc, 3500 hommes à peu près. Donc, on a la Légion Défente, ici, qui commande donc le Bois de Marigny. Mais nos trois bons hommes arrivent vers 5 heures aussi. Tout le monde se met en route. Il est à peu près 5 heures. Tout le monde a un peu parti. Alors, on en a droite, l'ancienne route, parce que maintenant, il y a des nouvelles routes, mais il n'existait pas à l'époque. Clébert n'a aucune carte, avec lui il ne sait pas où il va, il n'y a pas de guide. On a un peu à l'aventure. Un mot du temps, il faisait un peu trop bon, très frais. Comment vous avez envie ? Le souci c'est que 3-4 jours avant il n'a pas arrêté de plouvoir. Les roues sont infernales, et les ruisseaux ont grossi. Il part, il ne sait pas où il va. Il traverse Gétigné, ça va à peu près, parce qu'on est proche de Clisson, donc on est à peu près en zone d'influence bleue, donc ça va à peu près. Après Clisson, après Gétigné, il ne sait pas où il va. Il va donc traverser, facilement traverser Bousset, Bousset, premier village, le premier vraiment bref village dans le territoire ennemi promis. Donc, on va reprendre la voiture. Alors, il a la cavalerie de la Légion des Francs, environ 200 cavaliers à peu près. Il a 6 canons, enfin 6 pièces d'artillerie. 4 canons, 2 oeufs plus tôt. Donc, tout le monde s'en va, donc on va faire pareil. On va prendre. Ce qui me fait un peu rigoler, enfin c'est pas rigoler, c'est pas rigoler pour eux. Les Alsaciens, les Girassins, etc.